Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Je vais aujourd'hui te parler des capsules wardrobe. Alors, qu'est-ce que signifie ce terme ? Quelle utilisation peut-on faire d'une capsule wardrobe ? Je te dis tout dans ce nouveau podcast. Qu'est-ce qu'une capsule wardrobe ? C'est une expression anglaise très peu utilisée en français puisqu'elle désigne la garde-robe capsule. On est sur une garde-robe qui est pensée dans son ensemble et non pas pièce par pièce. Elle est cohérente et plutôt minimaliste. C'est une garde-robe qui est réfléchie dans son ensemble pour vraiment créer une cohésion, une harmonie. N'oublions pas la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est la loi des 20-80. Sans faire régulièrement le tri dans votre dressing et sans adopter rapidement un dressing minimaliste, tu vas pouvoir te rendre compte en filant droit dans ta garde-robe que tu n'utilises qu'en réalité 20% de ce que contient ton dressing. Donc, je vais t'emmener aujourd'hui vers un dressing minimaliste et également vers une harmonie en te proposant de découvrir comment et pourquoi faire une capsule wardrobe. Alors, une capsule wardrobe, ce n'est pas que lorsqu'on veut devenir minimaliste. On peut très bien le faire avec des dizaines et des dizaines de vêtements mais moi, pour ma part, ayant 60 pièces de vêtements à l'année, j'aime beaucoup ce système parce qu'il me permet aussi de créer, d'imaginer et vraiment d'utiliser tous les vêtements dont je dispose et j'aime vraiment ce côté où je me prends un petit peu comme une styliste en fait. Donc, je m'approprie également, par le fait de prendre le temps de créer ces capsules, je m'approprie toute ma garde-robe dans son ensemble, que ce soit les pièces de vêtements, les chaussures, les accessoires, c'est important pour moi. Je t'invite également, via le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo, à venir voir la dernière vidéo que j'ai partagée sur YouTube sur ma capsule wardrobe pour le mois de mai. Ça permettra aussi que tu puisses bien visualiser et que tu puisses également t'amuser à être ta propre styliste. La capsule wardrobe a de vrais avantages dans la vie de tous les jours. Voici les trois grands avantages que j'ai listés sur la création d'une capsule wardrobe. En premier, pour moi, ce qui a été un véritable moteur, ça a été aussi l'économie d'argent parce que j'étais une consommatrice effrénée de vêtements et lorsque je suis passée à une consommation plus responsable, à également réfléchir à mon dressing, à comment je voulais m'habiller, quelle pièce de vêtement j'aimais et non plus fonctionner au coup de cœur sur un mannequin en vitrine, l'économie d'argent a été importante parce qu'à l'heure actuelle, je peux dire maintenant que j'économise environ 60 à 70% du budget que j'avais il y a une dizaine d'années puisque maintenant, ça fait plus de 8 ans que j'ai entamé cette démarche de zéro déchet, de minimalisme. Donc, l'économie d'argent par rapport à un dressing, à une garde-robe réfléchie, c'est quelque chose qui a été moteur pour moi. Je pense qu'il peut être moteur pour beaucoup d'entre vous mais c'est véritablement réel. Les économies que vous allez faire parce qu'en amont, vous allez réfléchir aux pièces de vêtements que vous souhaitez, aux couleurs que vous avez envie de porter. Tout est réfléchi pour vraiment faire économiser de l'argent puisqu'on réfléchit en amont de ce qu'on a réellement besoin. Sans forcément se poser les questions sur sa consommation, bien que très importante, mais on va vraiment se poser la question de la quantité de vêtements nécessaires pour que l'on puisse s'habiller et puis également de la façon dont on peut vraiment presque moduler, presque créer nos propres vêtements, nos propres assemblages, si je puis dire. J'aime beaucoup prendre la capsule wardrobe comme un jeu, un petit peu comme quand j'étais petite et que je pouvais m'amuser à habiller une poupée en fait. Le deuxième point, ça va être le gain de temps parce qu'une garde-robe bien pensée, ça va permettre de préparer en amont et de faire, si je puis dire, des valises plus facilement, de faire moins de lessive, d'arrêter de passer du temps dans les magasins. Donc, c'est très, très facile de gagner du temps lorsque tout est prêt en amont. Et le troisième point qui n'est non négligeable, notamment dans une vie de femme active et de maman épanouie, c'est de s'éviter un stress inutile. Le stress de qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre ce matin ? Nous avons toutes connu ce moment où nous sommes devant notre garde-robe qui est mais archi bondée sans savoir quoi se mettre. C'est juste fou d'être devant des dizaines et des dizaines de pièces de vêtements sans savoir quoi se mettre en se disant la première idée qui nous vient, c'est de se dire il faut que j'aille en boutique, j'ai plus rien à me mettre. Alors que c'est complètement faux. La première étape, je vais t'en parler tout de suite, c'est de faire un bon tri dans ton dressing. Et c'est l'étape fondamentale. Mais par où commencer ? Comme je te le disais précédemment, la première étape, ça va être le tri. On sort tous les vêtements, tous les accessoires de son dressing, de ses armoires, les chaussures, les ceintures, les chapeaux, tout doit être posé sur votre lit idéalement. Cela te permettra également de bien visualiser tout ce qui composait ta garde-robe avant le tri. C'est vraiment important. Je t'invite à découvrir le podcast sur comment désencombrer son dressing pour vraiment bien faire le tri, pour t'accompagner, parce que c'est important de bien le faire. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Lorsque l'on trait son dressing, ce qui est très important, c'est de garder les pièces que vous aimez vraiment, mais qui vont aussi vous aller. Donc, passer par la case essayage, c'est important, parce qu'en tant que femme, on a des silhouettes qui changent. On peut avoir aussi des matières que l'on préfère et que l'on pouvait peut-être porter il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément à l'aise. Donc, c'est important. Moi, par exemple, j'ai défini aussi les caractéristiques, si je puis dire, de mon dressing. J'ai besoin qu'il soit confort et en même temps qu'il allie le féminin, que je puisse allier le côté un peu sportwear avec un côté working girl. Et tout ce mixte de caractéristiques, je l'ai trouvé, par exemple, avec le style causeual chic. Donc, je peux ensuite aller faire des recherches sur internet et visualiser vraiment ce style. Et une fois que j'ai visualisé ce style que j'apprécie, ces matières que j'aime, je le transpose aussi à ce que compose mon dressing et je peux faire le tri en fonction. Voilà des pistes que je t'apporte pour vraiment t'approprier également ta garde-robe. Donc, pour faire la capsule, moi, je fonctionne par mois. Tous les mois, en fonction de la saison, je sélectionne des habits, des vêtements, des accessoires et bien sûr, une fois que le tri est fait. Et donc, une fois que je sélectionne ces vêtements, je peux les assembler. Une robe va pouvoir me faire plusieurs tenues, plusieurs ensembles, que ce soit quelque chose de plus chic ou de plus causoile mais toujours en t'amusant, en explorant les possibilités. Vraiment, c'est important et c'est très simple. Vous allez mettre vos vêtements par catégorie. Tu vas avoir besoin de haut, de bas, de robe, de veste, de manteau sans oublier les accessoires. Pose-toi la question, est-ce que chaque pièce peut facilement s'accorder avec d'autres vêtements dans deux ou trois tenues différentes pour compléter votre capsule ou hardrobe. Faites une liste, par exemple, entre deux et cinq vêtements qui vous permettraient de rendre l'ensemble de vos pièces fétiches cohérents. Un exemple, vous avez beaucoup de robes et aimez les porter mais vous ne pouvez le faire que l'été car sinon vous avez froid. Ça, ça dépend. Voilà. Moi, par exemple, c'est mon cas, j'aime beaucoup les robes. Par contre, je sais pertinemment qu'en hiver, je vais en mettre très peu puisque je ne supporte pas porter des collants. Déjà parce qu'à chaque fois, je les effile pour un rien donc il me faudrait quasiment trois paires de collants par jour. Donc déjà, par souci d'économie, je n'achète pas de collants. Qui dit pas de collants dit forcément que quand je mets une robe l'hiver, il faut que les températures soient quand même assez sympathiques pour que je ne gèle pas sur place. Bon, revenons. Donc, nous prenons l'exemple de la robe en hiver. Donc, je sais pertinemment que moi, je ne vais pas en porter. Je vais plutôt le faire l'été. Donc, je sais que dans ma capsule d'hiver, je ne vais pas privilégier ces pièces de vêtements. Moi, pour ce faire, j'ai fait, et ça, je te le dis parce que c'est beaucoup plus facile, donc je fais des capsules par mois, mais j'ai en fait une capsule été, une capsule hiver et ensuite, je viens prendre tous les mois dans ma capsule. Par exemple, là, pour le mois de mai, j'ai pris dans ma capsule été ce dont j'ai envie de porter pour le mois de mai et ainsi de suite, mois de juin, mois de juillet, etc. Jusqu'à repasser sur une capsule plutôt d'hiver. Ça me permet en fait de faciliter grandement mon choix par rapport à l'été ou l'hiver. Il y a des fois, je vais quand même prendre, par exemple, le mois d'avril, j'étais sur la capsule d'hiver, mais j'ai commencé quand même à prendre des vêtements de la capsule été. Mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus lisible aussi dans ma garde-robe puisqu'en fait, j'ai séparé l'été et l'hiver, ce qui est beaucoup plus facile à visualiser. Te voilà parée pour envisager ta propre création de capsule wardrobe. J'espère que je t'ai donné toutes les clés pour y arriver. N'hésite pas à commenter dans le podcast ou à venir sur le blog ou me contacter via les réseaux sociaux si tu as des questions. Je te mets le lien de mes propres capsules sur le lien Pinterest. Je t'encourage vivement à passer à l'action dès que possible après l'écoute de ce podcast. Ne remettons pas à demain ce qui est possible d'être fait aujourd'hui. Bien sûr, je le sais, je suis maman de trois enfants en ce moment en confinement donc je sais pertinemment que le temps n'est pas forcément facile à trouver mais vraiment bloque-toi par exemple un créneau dans ton agenda. Un créneau d'une demi-journée je dirais pour commencer et éventuellement si tu penses qu'il y en a pour plus longtemps éventuellement te bloquer deux demi-journées en début de semaine par exemple la semaine prochaine tu bloques je sais pas le lundi matin et le mardi matin pour établir ta capsule wardrobe pour te créer un dressing minimaliste et également efficace ne plus perdre de temps ni d'argent et apprécier véritablement ton dressing apprécier les vêtements qui y sont déjà et que tu vas sûrement redécouvrir je te retrouve la semaine prochaine abonne-toi à ce podcast partage-le autour de toi mets-lui des belles étoiles je te souhaite une très très belle journée un bon week-end ciao